Le livre que j'ai fait au Seuil, il s'appelle Souris et tais-toi. Alors évidemment c'est une petite souris qui est en couverture et qui est baïonnée. Et puis à la fois, bon heureusement qu'il faut sourire, mais à la fois c'est quand même une souris à qui on demande de se taire. Et je trouve que c'est dans l'air du temps de demander aux gens, pas de manière grosse censure, comme si on était en Iran ou en Chine. Non, c'est pire que ça. C'est une démocratie qui fait que les citoyens de la démocratie n'utilisent pas tous les paramètres de la démocratie pour pouvoir s'exprimer. Je me rends compte que quand je vais dans les écoles, je vois bien qu'il y a de plus en plus de jeunes qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Et il y a les jeunes et les moins jeunes, même les adultes, et des fois je me dis, tiens, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils... Ce qui fait que je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur la censure, l'autocensure, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Et avec cette petite souris qui est baïonnée, elle n'est pas baïonnée par des gros vilains méchants qui baïonnent. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que, même dans mon propre journal d'ailleurs, quand j'ai entendu un rédacteur en chef qui disait « Ah oui, j'ai voté Sarkozy », je me suis dit « Attends, c'est nouveau ça ». D'abord, un, il a le droit de voter Sarkozy, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas amoureux, mais bon, il a le droit. Mais à la fois, je trouvais ça formidable qu'il puisse avoir la simplicité de le dire dans un journal où c'est interdit, mais non dit comme ça, on n'a pas le droit de voter Sarkozy, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de... Je me suis dit « Putain, ça fait du bien ». Et comme là, je suis allé le voir, je lui ai dit « Je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est bien que tu le dises ». Et quand je vais dans les écoles et qu'il y a des petits jeunes qui disent « Vous savez, le 15 janvier 2015, il y a des dessinateurs qui ont été tués, c'est bien fait, ils l'ont cherché ». Je me dis « Bon, évidemment que je suis outré, que je ne suis pas content, que je ne suis pas... » Mais au moins, ils le disent. Moi, je préfère entendre des choses comme ça que d'entendre siffler les balles des Kalashnikovs. Donc, tout l'objet de ce bouquin, c'est ça. Je raconte ça. Comment, ou des fois même dans mon propre journal, que j'adore, il y a un jour, on me dit « En bas à gauche de ton dessin, tu laisses un peu de blanc, parce qu'il va y avoir une publicité qui va coller à ton... » Donc, ça va être un peu... Alors, j'ai laissé un peu de blanc. En fait, c'était pour mettre une publicité dans mon dessin. Suez, Gaz de France, je ne sais pas quoi. Et puis, le lendemain, ils m'ont mis quoi ? Crédit Lyonnais, dans mon dessin. Je me dis « Mais attendez, c'est quoi ce truc ? » Donc, je suis allé voir la fille qui dirige la publicité. Je lui dis « Toi, ma cocotte, ne fais jamais ça. » Elle dit « Non, non, je ne le ferai plus. » Elle continue à le faire. Et puis, je suis allé voir les rédacteurs en chef qui, eux-mêmes, ne voyaient pas où était le problème. C'était il y a quelques années. Et là, je me suis dit « Putain, on n'est pas prêts. » Ça veut dire que les choses s'installent. Ça veut dire que, en gros, si on se laisse faire, le marketing va l'emporter. Et je vois bien que, des fois, même dans les médias, d'une manière générale, on voit bien que le marketing l'emporte sur la ligne éditoriale. Et là, je me dis « Il faut retourner à l'école, dans les écoles du journalisme aussi, pour essayer d'aller à l'essentiel. » Et puis, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Et quand j'ai la chance de parler à des libraires, que je remercie, je leur dis d'abord merci de vendre les livres, merci d'y croire, merci de faire que, quand on tourne les pages d'un livre de dessin, il y a une respiration, parce qu'on revoit les dessins de l'année. Je fais ça tous les ans. J'en suis à mon 53e bouquin, je ne sais pas quoi. Donc, on feuillette. Ah oui, il y avait ça. Et il y a une petite fiche, un petit peu, qui accompagne, qui fait que le dessin, il est accompagné de deux, trois lignes qui remettent dans le contexte. Et ça, je trouve ça très important. Et l'autre chose que je dis à mes amis libraires, c'est que l'idéal pour placer mon dessin dans une librairie, c'est de surtout pas le mettre avec la BD, parce que moi, j'adore la BD. Mais il ne faut pas le mettre avec la BD, parce que les lecteurs de la BD, ce n'est pas des dingues de la politique. Donc, il faut mettre à côté d'un bouquin de Juppé, d'un bouquin de Sarko, d'un bouquin de Hollande, et mettre les bouquins de dessins politiques avec ces gens-là. Parce que nous, notre vraie famille, elle est là, même si on n'est pas d'accord, on s'en fout, mais ce n'est pas grave, c'est ça qui donne du sens à la présence d'un bouquin, mais surtout pas à côté de la BD. Depuis, évidemment, les attentats de 2015, je pense aussi à l'attentat du 7 janvier, avec les caricaturistes qui ont été tués, dont je les connaissais tous. Évidemment, on pourrait penser que la vie des dessinateurs, la création des dessins de presse, a été transformée. Moi, je crois que c'est un peu la raison pour laquelle on a créé Cartooning for Peace, avec Kofi Annan il y a 10 ans. C'est quand il y a eu la fatwa lancée contre les dessinateurs danois, on s'est rendu compte qu'il y avait Internet qui venait d'arriver, et on s'est rendu compte que tout ce qui était création, liberté de penser, liberté de faire partager, et des éditoriaux, des chroniques ou des dessins, passait aussi par le cône, le prisme d'Internet. Et qu'Internet, avec les réseaux sociaux, transformait la compréhension des dessins. C'est-à-dire, un dessin fait à Copenhague, était compris, mal compris, interprété, mal interprété, et manipulé à 10 000 km à Beyrouth ou ailleurs, ou au Caire, par des gens pour lesquels le dessin n'était pas destiné. Et donc, on s'est rendu compte avec Kofi Annan, il fallait réunir des dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, pour essayer de voir comment on pouvait repenser notre responsabilité éditoriale. Et puis, avec, comme T-News, qui faisait partie de Cartooning for Peace, qui a été assassiné aussi, 15 jours avant, on était ensemble, on faisait des dessins ensemble à Paris, au Forum des Images, on a compris que le rôle du dessinateur de presse allait être vu différemment par tout le monde, mais que notre vie de créateur des dessins de presse n'avait pas à être vécue différemment. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait un dessin, on doit penser en toute liberté. Et ça, on n'a rien lâché. Quand une petite Malala au Pakistan est interdite par une tribu d'aller à l'école, je me fous de savoir quelle est la religion de cette tribu. Je fais, je défends le droit des femmes, le droit des petites filles d'aller à l'école. Et donc, c'est ça la vocation de Cartooning for Peace. Donc, on ne lâche rien, on défend les droits humains, les droits des femmes, le droit des enfants. Et, en fait, on se fout complètement de la religion. Puisque, en fait, quand on parle maintenant de religion aux 20 heures, c'est pour parler des connards qui, il y a ceux qui, au nom d'une religion, qui balancent des bombes sur des Palestiniens à Gaza, il y a ceux qui violent des enfants de la sacristie, et il y a ceux qui envoient des kalachnikovs contre des citoyens parce qu'ils n'aiment pas la musique, parce qu'ils n'aiment pas notre société, ils n'aiment pas notre culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est des barbares. Donc, je suis un citoyen comme tout le monde. Et depuis les attentats du 13 novembre, les attentats de Bruxelles du 22 mars, on est des citoyens de la planète, on est des citoyens européens. Et on a une bataille à faire, non pas contre les fondamentalismes, on a déjà cette bataille-là à faire, mais il y a une bataille plus importante à faire, c'est contre l'ignorance. D'où l'intérêt de faire des bouquins et de voir travailler nos amis libraires, que je remercie.